Bien, donc bonjour et bienvenue à ce quatrième séminaire de la série matériaux, recherche et innovation de l'Institut de sciences des matériaux. Je suis Zabay Choukla et avec mon collègue Zohair Aboura, nous accueillons aujourd'hui François Hilde de l'ENS et de l'Université Paris-Saclay, éminent mécanicien des matériaux. Zohair va vous présenter brièvement François et je vais juste rappeler quelques modalités. Vous pouvez, comme d'habitude, poser vos questions par chat tout au long du talk et aussi à la fin. Vous pouvez bien sûr aussi intervenir à vive voix à la fin du talk ou lever la main électroniquement. Et si François vous pose des questions ou demande une interaction, vous pouvez simplement allumer votre micro pendant le talk aussi. Bien, Zohair, c'est à toi. Bonjour à tous, merci Abay. Donc, François Hilde est un ancien de l'École normale supérieure de Paris-Saclay. Il a obtenu son doctorat en mécanique des matériaux de l'Université Pierre et Marie Curie, qui s'appelle maintenant Sorbonne Université, comme vous le savez. Et il a ensuite effectué également un autre doctorat à l'Université Californie, à Santa Barbara. Depuis 2003, M. François Hilde est directeur de recherche CNRS. Ses travaux de recherche se concentrent sur l'identification et la validation de modèles avec des mesures de champ à différentes échelles et selon diverses modalités. Vous allez voir à travers sa présentation d'aujourd'hui l'intérêt de l'imagerie dans la science des matériaux et le lien avec la mécanique et notamment dans le développement de modèles constitutifs. C'est quelque chose qui a fait bondir les connaissances sur les comportements des matériaux de manière significative. Alors, M. François Hilde a publié énormément de travaux, encadré énormément de thèses et pour l'ensemble de ses travaux de recherche, il a reçu en 2017 la médaille d'argent du CNRS. Donc, on ne va pas parler beaucoup plus longtemps, on va donner la parole à François. Maintenant, on se connaît depuis le quatrième séminaire, donc ne soyez pas timide, osez poser des questions, il faut que ça soit interactif pour que ça soit enrichissant pour l'ensemble. François, la parole est à toi. Merci beaucoup, merci de cette introduction, merci également de cette invitation. Et du coup, effectivement, je vous propose de parler d'imagerie quantitative en science et mécanique des matériaux. En fait, le sujet de cet exposé me renvoie directement finalement à l'annonce de ces séminaires. Et quand j'ai vu cette annonce, en particulier l'image de cette annonce, je ne pouvais pas m'empêcher de vous parler d'imagerie et d'imager les matériaux, d'où le choix du sujet d'aujourd'hui. Alors, en fait, imager les matériaux, évidemment, c'est un thème qui est extrêmement large. Et du coup, je me focaliserai sur l'imagerie 3D en l'introduisant un tout petit peu et ensuite, en la déclinant d'abord plutôt en science des matériaux et ensuite plus en mécanique des matériaux. D'où le plan de cet exposé. Alors, comme le disait Zoër, effectivement, si vous souhaitez m'interrompre au cours de l'exposé, bien sûr, faites-le. De toute manière, je ferai une pause entre les deuxièmes et les troisièmes parties pour éventuellement susciter encore plus l'interaction. Et bien entendu, on pourra le faire après l'exposé, comme de coutume, dans vos séminaires. Alors, en fait, quand on parle d'imagerie 3D, de mon point de vue, on pense très souvent à ce qui est fait dans le domaine médical. Pensez à la révolution qu'a produite cette imagerie 3D, qu'elle soit à l'aide de scanners rayons X ou d'imagerie par résonance magnétique. Comment finalement les diagnostics sont enrichis par rapport à ce qui a été fait précédemment où on n'avait pas accès à ces images. Et à titre d'illustration, et c'est tout à fait personnel d'ailleurs, vous voyez ici le résultat d'une fracture au niveau d'un membre supérieur d'un patient qui a les initiales F et H. Donc, tout ça pour dire que dans le domaine médical, c'est quelque chose qui est utilisé très couramment. Vous en avez peut-être même fait personnellement l'expérience. Et du coup, ce que l'on peut faire dans le domaine médical, petit à petit, on a aussi commencé à le faire pour des matériaux et en mécanique des matériaux. Et la raison de cela est tout d'abord le fait que des installations de type synchrotron de troisième génération, vous en avez ici une illustration qui est celui de Grenoble, qui s'appelle le SRF, font que l'on a des lignes de lumière où on peut faire exactement ce que l'on fait dans le domaine médical, mais cette fois-ci appliquées à des matériaux avec des rayonnements qui sont un tout petit peu différents, plus puissantes généralement. Et donc, on a commencé à utiliser ces moyens-là à la fin des années 90 pour commencer à imager des matériaux. Le deuxième changement qui s'est produit un tout petit peu plus tard, c'est le fait que l'on ait accès à ces moyens d'imagerie dans des laboratoires de recherche. Et donc, ce sont par exemple ce qu'on appelle des tomographes. Le principe de fonctionnement, j'y reviendrai, mais c'est finalement l'équivalent du scanner X, mais simplement avec quelques différences, notamment techniques, par rapport à ce qui est fait en imagerie médicale où le patient est fixe et c'est tout l'ensemble qui tourne autour du patient, comme on peut le deviner, par exemple, ici, caché à l'intérieur de cet anneau. Alors, le rayonnement X n'est pas le seul qui permette de l'imagerie tridimensionnelle. On peut, pour certains matériaux semi-transparents, également utiliser la tomographie optique cohérente, voire également utiliser à nouveau l'imagerie par résonance magnétique, mais cette fois-ci à une échelle plus fine que ce que l'on ferait pour un patient. Bref, vous voyez qu'on a finalement un panel de techniques qui peuvent se décliner de la même manière que dans le domaine médical. Alors, dans ma présentation, je me focaliserai uniquement sur des images obtenues à l'aide de lignes de lumière rayons X ou de sources rayons X, mais il y a une grosse partie de ce que je vais vous montrer qui peut potentiellement se décliner également avec d'autres techniques d'imagerie 3D. Alors, si l'on revient au principe même de la tomographie, la tomographie, c'est rayons X, ça consiste à utiliser une source de rayons X, à placer l'objet qui vous intéresse entre la source et un détecteur, ici, et finalement d'acquérir un ensemble de radios. Alors, comme vous feriez dans le domaine médical, la subtilité ici, c'est que, contrairement à ce qui est fait classiquement en radiographie, où vous n'avez qu'une seule acquisition, eh bien, ici, vous en faites un certain nombre en faisant tourner progressivement l'échantillon par rapport à la source et au détecteur. Et ça, c'est une première différence par rapport à ce qui est fait dans le domaine médical où le patient est fixe et c'est finalement la source et le détecteur qui tournent autour du patient, d'où ces machines toujours en forme d'anneau, parce que dedans se cachent, justement, ces éléments qui tournent autour du patient. Une fois que vous avez, du coup, acquis cette série de radiographies, alors typiquement, c'est quelques milliers de radiographies, à l'aide de codes de reconstruction, vous reconstruisez finalement une image tridimensionnelle de l'objet que vous avez observé. Donc, vous voyez que le principe de fonctionnement est lié au fait que tous les rayons X ne soient pas absorbés par le matériau qui est traversé. Il vous en faut nécessairement un certain nombre qui traverse, parce que si vous ne traversez rien, vous ne verrez rien. Et ce qui crée finalement le contraste que l'on voit ici, c'est le fait que suivant la nature du matériau, vous avez des coefficients d'absorption aux rayons X qui sont différents. Et donc, vous pouvez recréer une notion de contraste de par le fait que vous ayez, par exemple, des natures de matériaux différentes. Quelques ordres de grandeur, typiquement, ces acquisitions prennent de l'ordre de quelques dizaines de minutes à plusieurs heures dans un tomographe de laboratoire, le plusieurs heures étant lié à ce moment-là à des résolutions extrêmement fines. En rayonnement synchrotron, de par la puissance de rayonnement, on peut faire des acquisitions plus rapides. et actuellement, on peut faire une acquisition complète en quelques dixièmes de Hertz et donc faire des acquisitions plus rapides. Mais en général, ça se fait au détriment de la qualité de l'acquisition parce que ça veut dire que l'on commence à tourner relativement vite par rapport à l'axe de rotation. Et bien entendu, une des difficultés est liée au fait que pour avoir une bonne qualité de reconstruction, il faut éviter tous les artefacts liés au mouvement, par exemple, autres que la rotation que vous imposez. Et il faut bien sûr que celle-ci soit très bien maîtrisée. Donc, il y a bien sûr des précautions à prendre pour faire cette imagerie-là. Mais néanmoins, le résultat, une fois le volume reconstruit, vous avez une image 3D complète de votre matériau avec toutes ces hétérogénéités. Et ici, vous avez un exemple d'une fonte à graphite sphéroïdale fissurée. On y reviendra dans l'exposé. Et les nodules de graphite sont sombres ici. Et la matrice phéritique est en gris plus claire. Tout ça pour la technique. Alors, venons-en maintenant à la première partie de mon exposé, sauf s'il y avait déjà des questions à ce moment-là. Là, il n'y en a pas, je pense. OK. Eh bien, du coup, on va continuer. Et maintenant, voir comment on peut utiliser et qu'est-ce que ça nous apporte finalement de pouvoir imager le matériau de manière tridimensionnelle. Alors, on a déjà vu et on a discuté très rapidement dans le domaine médical. En science des matériaux, la première des choses, et ça, je vous ai déjà montré un exemple, ça nous permet de visualiser de manière tridimensionnelle des microstructures, des phases, sans détruire le matériau. C'est-à-dire qu'on voit à l'intérieur sans le détruire a priori. On verra également que l'on peut observer des changements microstructuraux. Alors, bien sûr, à moduler par rapport à ce que je viens de dire précédemment, par rapport au temps d'acquisition dont je parlais. Et pour faire plaisir à Zoher, bien sûr, on peut aussi analyser des mécanismes d'endommagement comme je vais l'illustrer. Alors, imager des matériaux, voilà quelques exemples. Je vous ai déjà montré un exemple de fontagraphie sphéroïdale. Je ne pouvais pas, il fallait que je vous montre ce matériau-là parce que je sais qu'il est très cher à Zoher. Il a pas mal travaillé dessus. Donc, c'est des composites à matrice organique tissées 3D. C'est des composites aussi appelées interlocs et qui sont actuellement utilisées dans les premières générations de moteurs d'avion utilisant les opfanes faites en ce matériau-là. Vous avez aussi des mousses. Alors, ça, c'est plus classique pour la tomographie. Alors, une mousse, peut-être que vous n'y penseriez pas directement, mais ça, c'est une mousse fragile que l'on appelle aussi du plâtre. Ça, ce sont des composites à matrice particulière. Donc, ça, c'est un propé-ergol solide ou du moins un fantôme de ce propé-ergol solide. Vous avez aussi des mousses en polyuréthane, mais vous avez également ici des mortiers, voire des matériaux naturels comme le fraquet ici. Et vous voyez très, très bien, par exemple, les alternances de différentes strates qui sont liées au bois de printemps, au bois d'été, au bois d'automne, donc à la croissance progressive du bois en fonction de la saison. Alors, vous voyez que déjà, c'est extrêmement intéressant parce qu'effectivement, vous avez accès à la morphologie des microstructures, plus ou moins complexes. Et ça, c'est déjà une première information qui est extrêmement intéressante. La deuxième, c'est que vous pouvez faire des analyses à différents états de votre matériau. Là, vous en avez une illustration d'un essai ex situ de dessiccation. Ex situ, vous en dire que vous faites l'essai hors de votre moyen imageur et de temps en temps, vous amenez votre échantillon à l'intérieur du moyen imageur et vous faites une acquisition, vous le remettez dans l'enceinte climatique, ce qui était le cas ici, et vous continuez l'essai. Et donc là, c'est un essai de dessiccation accélérée sur un mortier dans lequel vous voyez les inclusions ici qui sont des billes de verre. Et les zones ici que vous voyez plus rouges, c'est le développement d'un réseau de fissurations induit par l'interaction entre le mortier et l'atmosphère environnante. Et à la fin de mon exposé, je vous aurai expliqué comment on peut obtenir cette image qui est finalement une visualisation du réseau de fissures dans lequel vous voyez que les inclusions et la matrice sont complètement disparues. Mais pour ça, il faudra que je vous introduise une notion de résidu et que je vous explique comment on a pu obtenir cette information-là. En tous les cas, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez ici un réseau complexe. Vous devinez des formes des inclusions. En fait, ça, ça montre qu'il y a deux mécanismes d'endommagement qui sont d'une part la décohésion au niveau de l'interface entre les inclusions et la matrice et ensuite la fissuration dans la matrice proprement dite. Alors, en fait, pour le mécanicien des matériaux, un élément supplémentaire est de pouvoir appliquer des chargements et de pouvoir solliciter le matériau et de pouvoir l'imager sous charge. Ce qui veut dire que vous devez concevoir des machines d'essai que vous puissiez du coup introduire dans la chambre où vous faites les acquisitions tomographiques. Donc, ici, vous avez un exemple d'une des toutes premières machines qui a été développée par des collègues lyonnais, Éric Maire, Jean-Yves Buffier. Et donc, il faut que cette machine soit un peu particulière parce qu'il faut bien sûr ne pas stopper les rayons X. Donc, vous voyez qu'il y a une conception un peu particulière qui fait qu'il y a une partie qui doit être transparente aux rayons X pour pouvoir imager le matériau sous sollicitation. Mais il faut bien sûr aussi pouvoir appliquer la charge, etc. Donc, ça demande des conceptions particulières d'autant plus que vous mettez cette machine sur le plateau tournant. Alors, ça, c'est une des technologies possibles et vous en avez une photo d'un deuxième type de machine qui est utilisé au laboratoire. Et cette fois-ci, vous voyez que la partie finalement que l'on va imager est ici, mais toute cette partie-là est fixe. Par contre, à cet endroit-là, vous avez deux actionneurs en rotation qui vous permettent du coup, non seulement d'appliquer de la torsion à votre échantillon, mais également de tourner ensuite l'échantillon par rapport à la source et au détecteur et donc finalement de n'avoir que la partie centrale qui tourne et donc c'est une machine qui nous permet d'appliquer des sollicitations dans la direction longitudinale en effort et en couple. Alors ça, du coup, ça a ouvert tout un nouveau domaine qui est de dire maintenant, je peux imager le matériau pendant que je le sollicite et donc voir finalement la genèse d'un certain nombre de choses dont par exemple le développement à nouveau d'endommagement dans des composites alors soit à matrice aluminium et particules fragiles soit à nouveau matrice alliage de titane fibre de carbure de silicium où vous pouvez du coup imager comment se développe à n'importe quel moment d'imagerie en tous les cas l'endommagement et voir en particulier comment les fissures propagent ou sont arrêtées dans ce type de matériaux qui à nouveau a des applications aéronautiques pour celui de droite et donc là vous commencez à avoir le développement de ces mécanismes sous charge l'intérêt de ça c'est que si vous aviez déchargé vous auriez pu refermer un certain nombre de fissures et donc moins pouvoir visualiser finalement l'ensemble de celle-ci en cours de sollicitation alors bien sûr on peut visualiser différentes phases je vous l'ai dit alors ici un autre exemple d'un matériau dit duplex donc à phase martensitique et féritique et dans ce cas particulier ce qui a été fait est de seuiller l'image de telle sorte que ce que vous ne voyez n'est que le squelette martensitique et vous voyez que ce qui a été enlevé correspond du coup à la phase féritique et donc vous avez un double réseau complètement imbriqué l'un dans l'autre et qui fait que ces matériaux ont des propriétés extrêmement intéressantes notamment et sont très utilisés dans le domaine automobile et pour ce matériau-là ce qui avait été étudié et le développement de ce qu'on appelle l'endommagement c'est-à-dire ici la création la croissance et la coalescence de ces petites bulles ici de ces porosités et donc vous voyez ici une image à un instant initial d'un essai ou de traction donc on tire dans la direction verticale et on regarde regarder au sens de la tomographie bien entendu comment se développe ce mécanisme qu'on appelle de l'endommagement ductile et vous voyez ici qu'à un moment donné on a eu un phénomène dit de striction c'est-à-dire que les déformations se sont concentrées au niveau ici de la zone dont la surface est la plus faible et cette striction s'est accompagnée d'un développement très significatif d'endommagement à l'intérieur du volume sollicité donc si on n'avait pas ces moyens d'observation tridimensionnelle on ne verrait pratiquement rien parce qu'en surface vous voyez qu'il y en a certes un tout petit peu qui se développent mais pas grand chose en fait la majorité de ce phénomène-là se passe à cœur du matériau et c'est grâce à ces techniques-là que l'on a pu confirmer pas mal de modèles qui avaient été développés précédemment mais qui ne permettaient pas d'être validés à partir d'observations uniquement en surface alors toujours le même style d'essai mais cette fois-ci à un stade de développement ultérieur où vous voyez ici qu'après la phase de croissance de l'endommagement il s'est produit ce que l'on appelle une coalescence et cette coalescence va in fine créer la fissure qui va ensuite conduire à la rupture complète de cet échantillon alors ça c'est tout un tout un domaine qui est extrêmement intéressant où vous imagez le matériau vous l'imagez pendant qu'il subit la sollicitation par exemple mécanique ou Y comme j'ai pu montrer précédemment mais sachant maintenant que l'on a accès à des images réalistes de microstructures l'étape d'après c'est de c'est de se dire très bien maintenant je suis capable d'avoir un modèle réaliste de mon matériau et donc finalement de passer par exemple ici pour une mousse en polyuréthane donc ça c'est l'image du matériau vous en avez son jumeau numérique ici qui a été créé donc vous voyez ici un maillage pour faire des calculs aux éléments finis qui ont été créés directement à partir de ces images et donc si vous pouvez faire ça vous pouvez du coup espérer modéliser comment ce matériau se déforme voire peut-être sans dommage ou voire casse mais pour ça vous avez maintenant moyen non pas d'avoir des modèles de microstructures parfaites mais de modèles numériques représentatifs de la vraie vie alors ça c'est un premier exemple et un deuxième exemple qui est magnifique ici et qui a à nouveau été obtenu notamment par mes collègues lyonnais qui est la microstructure tridimensionnelle qui peut être reconstruite à partir de tomographies par diffraction par contraste de diffraction et donc ici vous voyez directement la microstructure tridimensionnelle de votre de votre échantillon ici en l'occurrence un alliage de titane et du coup à nouveau ça veut dire que cette fois-ci vous avez une information complète tridimensionnelle de votre microstructure et donc vous pouvez déjà pouvoir comprendre en fonction du phénomène que vous observez quel est le rôle de cette microstructure et puis ensuite vous pouvez construire le modèle numérique et essayer de prévoir cette fois-ci ce qui a été observé expérimentalement François j'ai juste une petite question quelles sont les échelles de distance sur ces trois images alors ici de mémoire la taille de grain est de l'ordre d'une centaine de micromètres donc c'est pas encore l'échelle les échelles classiques des grains à 10 microns sur ces techniques-là sont encore difficiles à atteindre il y a des progrès autour de ces techniques-là mais c'est plutôt des gros grains pour ce matériau-là je ne me souviens plus très bien mais j'aurais tendance à dire que c'est également quelque chose qui est plutôt de la centaine de microns d'échelle caractéristique alors ta question je me permets de l'élargir aussi j'ai oublié de vous donner une information qui était pourtant capitale qui est la taille caractéristique finalement de chaque voxel si on revient aux images de microstructures que j'ai pu vous montrer le pendant 3D du pixel ça s'appelle un voxel et typiquement l'échelle caractéristique des images de tomographie classique c'est comme la microscopie optique pour vous donner un ordre de comparaison donc on a typiquement des tailles de voxel qui sont de l'ordre du micron et on peut monter à plus grand et suivant suivant notamment la nature du matériau si vous avez un matériau qui a beaucoup de fer on ne pourra pas avoir des rayons X qui traversent plus que quelques millimètres si vous avez un alliage d'aluminium c'est plutôt le centimètre qui est la taille maximale que vous pouvez traverser si c'est du béton ou des mortiers on peut aller jusqu'à quelques quelques dizaines de centimètres presque le décimètre si c'est les composites fétiches de Zoé on peut à la limite encore aller plus haut parce que parce que finalement c'est sa base essentiellement de carbone qui absorbe très peu les rayons X donc tout ça pour dire que la taille du voxel peut dépendre en fonction du matériau que l'on analyse mais aussi bien sûr de l'échantillon et de l'échelle à laquelle on veut décrire le comportement du matériau je ne voudrais pas raconter de bêtises ici mais les tailles caractéristiques de ces de ces taurons c'est plutôt quelques millimètres voire le centimètre mais Zoé me corrigera si je raconte des bêtises c'est tout à fait ça voilà donc voilà pour ces tailles caractéristiques là mais si on devait donner simplement un élément de comparaison c'est à peu près à l'échelle de la microscopie optique sauf sauf au synchrotron où on peut faire de la nanotomographie de la nanolaminographie et là pour le coup grâce à nouveau à la puissance du rayonnement en particulier au fait qu'on puisse à ce moment-là le focaliser et à ce moment-là on peut descendre à des tailles alors à ma connaissance je crois qu'on est actuellement je crois me souvenir qu'on est entre 20 et 50 nanomètres du voxel par contre à ma connaissance il n'y a pas beaucoup beaucoup d'essais in situ qui ont été faits à cette échelle j'en connais un au moins mais c'est beaucoup plus délicat parce que du coup il faut avoir des toutes petites machines pour le faire est-ce que ça répond à ta question tout à fait merci voilà alors en fait je vous disais que l'on peut modéliser des microstructures en fait on peut arriver du coup aux matériaux aux matériaux numériques si vous voulez et j'ai emprunté ce transparent à Eric Maire mon collègue de Lyon qui montre un peu le genre de démarche que l'on peut faire à partir de cette image 3D qui à nouveau j'insiste c'est justement de pouvoir imager de vraies microstructures dont être au plus proche finalement du matériau et donc si possible d'être le plus représentatif possible et à partir de techniques de traitement d'images à partir d'analyse de morphologie et bien on peut commencer à du coup par exemple prévoir des propriétés macroscopiques de ce matériau là mais à partir de simulations qui soient complètement réalistes au niveau microscopique et du coup de comparer cela à des données macroscopiques mesurables par ailleurs mais vous voyez bien que si on veut faire ce genre d'approche il faut avoir suffisamment confiance dans les modèles et qu'ils soient prédictifs et ça c'est toute une histoire en soi bien entendu mais en tous les cas en science des matériaux ce genre d'approche est extrêmement intéressante et extrêmement fertile et on n'en est pas on n'a pas encore fait le tour loin s'en faut de toute cette problématique là donc simplement pour finir cette première partie si vraiment ce pan de l'utilisation quantitative de la tomographie rayons X vous intéresse je vous renvoie par exemple à cet article de revue de synthèse dont un des co-auteurs est Eric Maire dont je parlais déjà où vous verrez des tas d'applications dans le domaine de la science des matériaux et c'est pour moi le moment de faire la première pause promise et d'éventuellement attendre d'avoir de vos questions si vous en avez est-ce qu'il y a des questions vous pouvez donc allumer votre microphone et la poser peut-être que je vais en poser une encore donc tu as brièvement mentionné la la tomo par diffraction bon ça c'est peut-être un peu plus compliqué mais si on parle simplement de la tomo absorption en gros quel est le contraste de densité pour voir quelque chose on peut imaginer que s'il y a du vide par rapport aux matériaux on le voit facilement mais on peut aussi imaginer un contraste entre deux matériaux de densité différente d'absorption différente tout à fait tout à fait et là tu vois que en plus c'est un bon exemple pour illustrer ça la martincite et la ferrite elles sont quand même d'un point de vue composition proches voire très proches et tu vois qu'on arrive quand même à distinguer les différentes phases par des seuillages ce qui veut dire que alors ça c'est particulièrement vrai en tomographie synchrotron parce que en fait on peut utiliser en plus un phénomène supplémentaire parce que le rayonnement du coup est quasi monochromatique qui est le contraste de phase et qui du coup permet de mieux encore imager des différences de contraste justement entre matériaux donc on n'a pas nécessairement besoin d'avoir un contraste très fort mais il est clair que là pour le coup si on cherche vraiment des choses très très fines c'est encore le rayonnement synchrotron qui est le meilleur moyen pour le faire avec un faisceau cohérent tout à fait parce qu'en fait en synchrotron on a vraiment du rayonnement qui est quasi cohérent et du coup ça permet d'imager des choses que l'on ne peut pas faire en tomographe de laboratoire parce que parce qu'en fait c'est un rayonnement qui qui est polychromatique et donc là il y a une limitation par rapport à ça voilà donc ça répond aussi à ma deuxième question qui était l'utilisation du rayonnement cohérent en fait donc au synchrotron c'est assez standard maintenant oui oui c'est standard depuis assez longtemps pratiquement depuis le début je crois me souvenir qu'ils sont allés très vite dans ces domaines là et c'est extrêmement intéressant à contrario pour les tomos de labo bien sûr c'est plus facilement accessible mais il y a encore certaines certaines limitations même s'il y a aussi des travaux là-dessus pour essayer d'aller dans cette direction merci mais en tous les cas si je reviens simplement voilà à ces illustrations là honnêtement entre parce que c'est un composite à fibre de carbone par exemple et la matrice c'est une matrice résine j'allais dire d'un point de vue composé élémentaire de matériaux c'est aussi extrêmement proche et on arrive quand même à imager des mésostructures aussi nettes que ça à nouveau soit synchrotron soit même tomo de labo puisqu'ils ont besoin de pouvoir les imager de manière routinière moi j'ai une question François sur le passage de l'image vers la modélisation oui donc là tu te retrouves avec des voxels oui et le travail de modélisation tu demeures en voxel ou tu repasses sur d'autres types d'éléments et quand on voit les images et leurs complexités ça ne doit pas être d'affaire facile non et ça ne va pas nous rajeunir tous les deux bien entendu donc oui il y a c'est là où il y a deux grandes voies on va dire il y a la voie voxel dont tu parlais et que tu connais très bien et donc ça c'est une voie qui est possible mais j'ai peut-être non plus insisté sur la taille des volumes que l'on a à traiter typiquement c'est des volumes de 1000 par 1000 par 1000 voxels donc ça commence à faire très lourd donc la première voie qui est la voie j'allais dire la plus naturelle qui est de dire chaque voxel je le décris comme un petit élément et je le traite en tant que tel conduit à des calculs qui sont encore aujourd'hui extrêmement difficiles voire impossibles à contrario il y a une autre voie qui est de dire très bien je vais mailler et donc finalement avoir une description qui est déjà dégradée d'une certaine manière ou simplifiée comme ce que l'on devine ici avec un maillage élément fini mais se pose à ce moment-là la question de la fidélité finalement de la description numérique par rapport à la j'allais dire à l'image réelle et en fait là il y a encore pas mal de travaux en cours pour trouver des techniques permettant de passer de manière plus ou moins astucieuse entre cette image-là qui est l'image 3D seuillée et sa description numérique et ce n'est pas une petite affaire et c'est d'autant moins une petite affaire qu'à nouveau on a une information qui pour le coup est extrêmement riche sans prendre des gros mots actuels de big data mais quand même ça veut dire qu'avec un seul volume reconstruit c'est tout de suite des gigabyte d'informations qui ne demandent qu'à être utilisées la plus astucieusement possible François il y a deux questions par chat il y a Antoine qui demande cette technique est-elle adaptée pour l'imagerie de matériaux de type hydrogel si jamais il y avait des petites choses à l'intérieur qui facilitent le contraste sûrement oui c'est surtout une question il faut faire un essai pour savoir qu'est-ce que ça et quel est le problème dans l'imagerie en fait volumique ma crainte c'est que c'est qu'en fait il n'y ait rien à absorber et du coup ce ne soit pas la meilleure technique pour ça mais l'hydrogel je me demande dans quelle mesure l'OCT ne serait pas peut-être un moyen intéressant à voir ça dépend de l'opacité etc voilà alors il y a Marcia qui demande quelles sont les dimensions des échantillons pour mettre dans la machine l'imagerie très bonne question aussi alors les dimensions de l'échantillon vont à nouveau dépendre du matériau que l'on va imager donc des coefficients d'absorption que l'on va avoir donc typiquement pour j'ai assez parlé de fonte par exemple c'est des échantillons plutôt sous forme d'allumettes toujours et qui ont une surface d'à peu près un millimètre carré surface transversale 1 à 4-5 millimètres carré typiquement pour les alliages d'aluminium à ce moment là c'est un peu plus important ce serait plutôt on transforme tout ce que j'ai dit en millimètres on le bascule en centimètres et puis pour les bétons c'est en décimètres grosso modo par contre ça veut aussi dire que ces machines là suivant le cas doivent avoir des capacités plus ou moins importantes pour un échantillon qui fait un millimètre de un millimètre carré pardon de surface des machines à quelques kilonewtons suffiront pour pour d'autres échantillons il faut plus et donc cette machine par exemple elle permet d'appliquer jusqu'à 20 kilonewtons en traction compression et jusqu'à 0,1 kilonewtons mètres en torsion alors beaucoup de questions génial c'est bien oui tout à fait il y a Rafik qui demande cette technique fait-elle partie de contrôle non destructif des matériaux absolument alors c'est un thème que je n'ai pas abordé dans mon exposé et que je n'aborderai pas faute de temps mais c'est oui absolument et c'est une des grosses premières applications de la tomographie et je vais juste en donner un exemple à nouveau emprunté d'un matériau cher à Zoher ces matériaux sont tissés et par exemple le problème c'est que de temps en temps comme tout le monde il peut manquer un torrent est-ce qu'on peut développer des techniques qui évitent à ce que pour l'instant le contrôle se fait uniquement visuel mais maintenant on a développé des techniques qui permettaient de détecter par exemple un torrent manquant ou un écart dimensionnel donc oui on peut très bien l'utiliser en CND et c'est un des très gros domaines d'application de ces techniques là si je peux rajouter François si tu le permets les autres fans des moteurs LIP sont systématiquement contrôlés en tomographie à la sortie de production donc c'est une technique qui est utilisée en industrie pour la production de pièces de dimension conséquente et puis une question encore de Daniel sur la page 26 qui montre la texture 3D sur l'échantillon bêta titane d'accord oui pardon celle-là voilà et il pose la question l'imagerie donne-t-elle accès à l'orientation des grains en 3D c'est exactement ça la couleur en fait j'ai oublié de vous le dire effectivement la couleur ici est un codage de l'orientation cristallographique de chaque grain ça n'est pas simplement un rendu pour distinguer les grains c'est-à-dire que les grains de même couleur verte par exemple ont tous la même orientation il y a une information cristallographique en fait tout à fait et oula donc beaucoup de soutien encore Nicolas quelles sont les contraintes pour la visualisation de matériaux immergés en plus d'avoir une petite cuve dédiée à la machine et l'échantillon alors l'aspect immergé est a priori à ma connaissance pas problématique de par le fait que le coefficient d'absorption des rayons X de l'eau est franchement très faible donc à part des aspects j'allais dire simplement d'étanchéité générale pour le reste je ne vois pas de raison de s'opposer à ce que l'élément soit immergé ok et une question de Shafik on voit que beaucoup de monde se demandent comment ça peut être utile pour la manip qu'ils ont en tête donc alors c'est Shafik qui demande est-ce que cette technique est fiable pour les hautes températures d'abord et ensuite dans le cas où il y a une pièce en acier frité donc assez poreuse devant mon échantillon qui j'imagine en robe l'échantillon ou voilà ok alors il y a dans la littérature des très très belles images de solidification qui ont été prises au synchrotron de Grenoble notamment donc solidification et de mémoire on était les collègues c'est Luc Salvo et Anko étaient au-dessus de 1000 degrés facilement donc à nouveau à condition que l'élément de chauffage ne vienne pas obscurcir ou occulter une partie observée on peut le faire c'est fait c'est sport bien sûr c'est encore plus compliqué parce que qui dit haute température peut dire également évolution de microstructure au cours du temps rappelez-vous ce que je vous ai dit en termes de temps d'acquisition mais là encore les tomos de synchrotron sont plutôt top parce que vous avez des temps d'acquisition plus courts donc on peut faire ça a été fait pas beaucoup de données quand même mais par exemple il y a eu de magnifiques tomographies qui ont été prises pour étudier l'endommagement de composites donc un peu ce que je vous ai montré mais pour des composites notamment SIC-SIC donc carbure de silicium carbure de silicium à très haute température parce que c'est un matériau que l'on envisage pour des applications chambres de combustion notamment des moteurs de nouvelle génération donc oui ça se fait et ça c'était la haute température et donc où il y a l'acier fritté autour ok là c'est c'est simplement une question de à nouveau d'absorption des rayons X il faut que vous puissiez quand même imager donc moyennant l'épaisseur de ce matériau fritté vraisemblablement oui mais il faut vérifier que ce soit compatible avec à nouveau l'absorption des rayons X voilà et il y a une question de Rémi suivant les temps d'acquisition et la nature du matériau n'y a-t-il pas le risque de dommage dû au faisceau du fait de l'échauffement par exemple alors ça ça dépend de la nature des matériaux et effectivement notamment pour tout ce qui est tissu humain ou tissu de manière générale bien sûr il y a des risques et on sait on sait tous que on peut pas comme ça subir trop de rayonnement ionisant donc clairement il faut faire très attention pour les matériaux ceux dont j'ai parlé à ma connaissance c'est extrêmement faible et a priori non il n'y a pas je n'ai pas de connaissance de soucis particuliers par rapport à ça mais il faut bien sûr il y a quand même une interaction en rayonnement matière et donc il y a quand même à se poser ces questions là l'échauffement par contre alors je vais vous raconter une petite anecdote autour de ça rapidement par contre ça chauffe au niveau du tube de rayons X et en fait si ça chauffe ça veut dire que suivant la manière dont il est fixé à la cabine il peut très bien bouger par rapport au détecteur et quand vous avez un rayonnement conique ici ça veut dire que la distance au détecteur change donc le grandissement change et donc ça c'est un article qu'on a écrit avec des collègues lyonnais où on montre qu'en fait on peut détecter ce phénomène là on peut même le quantifier avec des techniques que j'introduirais en deuxième partie d'exposer et en fait ensuite ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont corrigé ça en venant refroidir le tube et ensuite ils arrivaient à imager à des échelles donc plus petites qui n'étaient pas accessibles donc au micron parce que en fait on avait cet artefact qui se produisait mais c'est pas au niveau de la matière imagée mais c'est au niveau de la source et bien je pense qu'on peut reprendre et on reviendra aux questions à la fin très bien donc ça c'était la première partie de mon exposé et la deuxième partie de mon exposé va maintenant basculer sur l'utilisation quantitative même si elle était déjà pour une certaine partie jusqu'à présent mais plus tournée vers la mécanique des matériaux et donc je reviens à nouveau au transparent que je vous ai montré et je n'avais pas commenté une partie de ce transparent toujours emprunté à Eric Maire où justement on parle de chargement d'essai in situ donc l'essai in situ ça veut dire que vous vous faites votre essai mécanique dans votre moyen imageur et si vous pouvez faire ça ça veut dire que vous pouvez et là ça répond aussi à nouveau à une question le chargement peut être soit d'origine thermique soit d'origine mécanique soit d'origine Y soit etc etc et donc vous avez accès non pas à une image mais à une série d'images 3D et donc on peut parler d'imagerie 4D la quatrième dimension étant le temps et donc voir par exemple des processus qui se développent ça je vous l'ai déjà illustré mais maintenant ce dont je vais vous parler c'est aussi de mesurer des champs à partir de l'image et je me focaliserai sur les champs de déplacement alors ça ça ouvre tout un autre pan qui est à ce moment-là de pouvoir comparer quantitativement des données qui soient mesurables d'un côté et calculables de l'autre alors pour ça en fait je vais vous introduire le concept de ce que l'on appelle la corrélation d'images volumiques qui consiste comme son nom l'indique à corréler des images c'est-à-dire à trouver le déplacement qui se sont produits dans une séquence d'images alors les premières techniques ont été introduites juste avant notre siècle en biomécanique et ensuite étendues à la science pardon à la mécanique des matériaux alors c'est intéressant de noter que ça a été introduit d'abord en bioméca et ça ça fait référence au fait que ce sont des scanners médicaux qui avaient été utilisés plutôt que du rayonnement synchrotron alors et je vous expliquerai un peu pourquoi donc ça a été introduit tel que et qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que vous avez votre volume reconstruit ici dans sa configuration de référence vous allez en considérer un petit sous-volume ici en rouge et ce petit sous-volume vous allez essayer de trouver où il s'est déplacé pour se retrouver dans la configuration déformée et pour écrire finalement la condition qui traduit le fait que ces petits points ici se sont déplacés et se trouvent ici ce qu'on va pouvoir dire c'est que le niveau de gris donc c'est ce qui s'appelle I0 dans la configuration de référence pour chaque position voxel considérée dans le petit volume rouge normalement il s'est conservé au cours du mouvement alors c'est le normalement qui bien sûr ça n'est jamais tout à fait vrai puisqu'on a forcément du bruit d'acquisition on a forcément des artefacts liés à la reconstruction dont j'ai parlé mais en fait on part quand même de cette hypothèse au départ cette hypothèse donc qui consiste à traduire la conservation des niveaux de gris mais cette conservation se fait moyennant le fait que le point qui était initialement en X maintenant est en X plus U U le déplacement et donc cette technique finalement consiste à minimiser l'écart à la conservation des niveaux de gris donc c'est cette quantité-là qui est calculée sur ce petit sous-volume alors soit on minimise directement cette quantité-là ou on développe simplement cette expression pour noter que finalement le seul terme qui a de l'intérêt c'est le terme croisé et ce terme croisé qui est rappelé ici n'est rien d'autre que ce qu'on appelle le produit de corrélation d'où le nom donné à ces techniques qui consiste donc à soit minimiser l'écart à la conservation des niveaux de gris par rapport à ici dans le cas simple une translation de corrige ou à maximiser le produit de corrélation pourquoi on a changé de minimum au maximum c'est à cause du signe moins ici et donc ces techniques-là ont été les premières à être utilisées donc vous avez finalement pour chaque petit élément de volume une information qui est son déplacement moyen et en répétant l'analyse pour différents petits volumes ici vous obtenez un ensemble de points qui sont leur centre et pour chacun de leur centre vous obtenez le déplacement correspondant très bien et donc ça c'est ce qui a été développé dans les premières dans les premières années de la corrélation d'image volumique et qu'on appelle une technique locale locale voulant dire ici qu'on a un petit sous-volume que l'on considère donc d'une manière locale pour ensuite trouver où il s'est déplacé dans la configuration des formes alors en parallèle de ça depuis un peu plus d'une dizaine d'années ont été développées des techniques dites globales notamment au laboratoire et qui ont également été appliquées soit en biomécanique soit en mécanique des matériaux alors le principe est potentiellement le même sauf que au lieu de considérer des sous-volumes on considère directement l'ensemble de l'art du grand volume ici et on va essayer de décrire et de trouver comment ce grand volume s'est déplacé et déformé donc le principe de base est strictement le même on cherche à nouveau à minimiser l'écart à la conservation des niveaux de gris et je vais juste faire un développement supplémentaire c'est que ici je vais me dire je vais développer je vais effectuer un développement limité au premier ordre de cette quantité-là par rapport à une petite variation par rapport à une estimation courante du déplacement delta v et si vous écrivez ce développement limité vous obtenez cette expression alors cette expression là elle est très intéressante parce que vous voyez que par rapport à cette petite correction ici delta v vous voyez que delta v se trouve en produit scalaire du gradient de l'image et donc si vous aviez une image qui est à gradient nul c'est-à-dire vous avez un niveau de gris parfaitement homogène vous ne pouvez pas mesurer de déplacement ce qui vous explique pourquoi on aime bien des matériaux qui soient bien contrastés pour pouvoir suivre leur mouvement et il y a une deuxième quantité qui est intéressante à noter c'est ce qui est surligné en jaune qui est la différence entre chaque niveau de gris de voxel dans la configuration de référence et le niveau de gris du voxel de la configuration déformée corrigé du champ de déplacement et donc ça c'est ce qu'on appelle les résidus de corrélation et en fait l'image que je vous avais montrée pour l'essai de déclication où je vous avais dit il faudra que je vous introduise une quantité supplémentaire c'est celle-là d'accord ce sont ces résidus-là on essaiera de comprendre pourquoi ils avaient de l'intérêt en tous les cas jusqu'à présent ce que vous voyez c'est que cette cette quantité-là est intéressante parce que dans le cadre de ce développement limité vous voyez que cette quantité que je cherche à minimiser devient quadratique en delta v et donc si je la minimise j'aurai des systèmes linéaires à résoudre mais pour ça il faut faire une hypothèse supplémentaire qui est quelle forme de champ de déplacement je vais rechercher donc ça ça revient au choix de la base cinématique et donc ça par exemple ce sont les fonctions de forme éléments finis et à ce moment-là les amplitudes ici deviennent les déplacements nodaux correspondants et donc la minimisation revient à chercher toutes ces amplitudes de telle sorte que l'on arrive à minimiser globalement cette quantité-là et ça ça se fait par des algorithmes de Gauss-Newton où de manière itérative on détermine les corrections à apporter jusqu'à converger si possible vers une bonne solution donc voilà pour ce technique-là et donc quelle est la nouveauté la nouveauté c'est que maintenant on peut mesurer des champs de déplacement tridimensionnels et ayant accès à des champs de déplacement tridimensionnels ça c'est la première étape ensuite pour par exemple identifier des paramètres de matériaux ou valider des modèles numériques et ça on rentre du coup dans le domaine de la mécanique des matériaux et donc première illustration toujours à l'aide d'un proper goal solide dont une des images avait été montrée précédemment donc là vous avez un échantillon typiquement pour du coup tout de suite répondre à une question cette distance-là était de l'ordre du centimètre de mémoire et donc vous voyez à nouveau des volumes qui ont été imagés en début d'essai en fait c'est la configuration de référence et là vous avez le volume à la fin de l'essai où il y a eu rupture à cet endroit-là et vous avez ici l'histogramme des niveaux de gris où vous voyez que c'est une distribution bimodale liée au fait que l'on arrive à très facilement distinguer la matrice des inclusions et voici maintenant des des résultats de calcul avec des maillages relativement grossiers et vous voyez ici une section pour différents niveaux de déformation qui a été appliqué au matériau et vous voyez qu'au fur alors vous voyez bien sûr les on a eu un seuillage qui a été fait pour distinguer les particules de la matrice et puis les points blancs c'est un ensemble d'artefacts mais à côté des artefacts vous voyez aussi que petit à petit il y a des zones qui blanchissent de plus en plus et ces zones qui blanchissent de plus en plus en fait c'est la décohésion qui se produit entre ces particules et la matrice et ici vous avez l'image déformée brute et là ce que vous avez c'est l'image déformée corrigée du champ de déplacement ce qui veut dire qu'on est toujours on regarde toujours le résultat dans la configuration de référence c'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle une vision lagrangienne des résultats et alors ça c'est pour une autre une autre section et vous voyez qu'au fur et à mesure il y a toute une partie ici qui s'endommage et qui est liée à ces décohésions que l'on peut observer autour des inclusions qui est le mécanisme ici d'endommagement principal alors pour vous le remontrer un peu différemment vous avez des résidus seuillés et ce que vous voyez ici c'est pas mal de choses mais en fait tout ça ça n'a rien de physique mais c'est simplement tous les artefacts de reconstruction vous avez des anneaux ici typiques d'artefacts de reconstruction et vous avez ici vous devinez en fait l'axe de rotation et rappelez-vous je vous ai dit qu'il fallait des déplacements extrêmement précis et vous êtes très très sensible ici à tout ce qui se passe au voisinage de l'axe donc tout ça finalement ça n'a pratiquement rien à voir avec l'endommagement sauf peut-être quelques précurseurs ici par contre et ça ça vous montre aussi la difficulté ensuite de l'exercice pour détecter ce qui est du matériau et ce qui est d'artefacts d'imagerie et là vous voyez au fur et à mesure pour un état de sollicitation plus avancé où là par contre on voit toujours ces figures-là mais en plus ce que l'on observe c'est plein d'autres choses et on le verra encore mieux voilà où au fur et à mesure ce que vous imagez ici ce sont les surfaces fissurées où là on est vraiment en fin d'essai il s'est passé plein de choses le matériau a très souffert il est très endommagé alors dernier exemple un essai de fatigue alors à nouveau c'est un essai in situ donc vous avez la petite machine de fatigue qui est sur sur le plateau de rotation et donc l'essai se faisait on imageait puis ensuite on faisait propager une fissure et puis on imageait donc en cyclant donc c'est encore une autre petite petite machine toujours développée par mes collègues de Lyon et du coup alors j'espère que vous voyez le film oui je crois que vous le voyez et donc ici ce que vous voyez c'est simplement un seuillage au voisinage de la pré-fissure parce que cet échantillon là en fait avait été pré-fissuré en fait c'était une éprouvette beaucoup plus grande et ensuite pour revenir à la question de la taille des éprouvettes ce qu'on a fait on a pré-fissuré sur une grande éprouvette et ensuite on est venu usiner une petite éprouvette que l'on peut ensuite imager au tomographe et ce que vous voyez là c'est un seuillage au voisinage de la fissure alors la grosse difficulté c'est que dans le cas présent finalement le graphite et l'air ont des coefficients d'absorption qui sont tellement proches que l'on n'arrive pas à distinguer très facilement la fissure des nodules de graphite mais par contre on peut quand même et ça c'est intéressant là ce que vous voyez c'est un rendu 3D d'un champ de déplacement dans la direction verticale qui est la direction de sollicitation et ce que vous voyez au fur et à mesure du nombre de cycles c'est qu'on a un gradient extrêmement fort entre la partie supérieure et la partie inférieure ça c'est la signature de la présence de cette fissure dans l'échantillon et cette fissure qui est en train de propager au cours d'essai également notez ici l'amplitude de déplacement en voxel donc on est typiquement à quelques voxels au maximum de déplacement donc à une vingtaine de micromètres au maximum dans ces résultats-là et maintenant le champ de résidus seuillé alors vous voyez que ce champ de résidus les nodules ont complètement disparu de l'image ce qui veut dire qu'on a bien repositionné les nodules les uns par rapport aux autres et ce qui reste par contre c'est la fissure alors pourquoi ça ? et bien ce calcul on l'a fait avec une discrétisation élément fini du champ de déplacement a priori continue donc c'est vrai sauf à l'endroit de la fissure et du coup ce que vous voyez ici c'est les résidus de corrélation qui vous montrent finalement vous avez une très belle image de la surface fissurée simplement parce que que vous avez fait alors c'est bizarre mais une mauvaise hypothèse dans votre calcul de corrélation alors ça c'est intéressant parce qu'après bien sûr on peut développer des techniques où on vienne enrichir la cinématique pour ensuite décrire la présence de la fissure mais en tous les cas à la première étape le calcul ne savait pas où était la fissure et en fait il vous permet de la visualiser très bien beaucoup mieux que ce que je vous ai montré précédemment le film que je vous ai montré c'était celui-là et vous voyez qu'on ne peut pas distinguer facilement la fissure des nodules alors qu'à gauche vous voyez que les nodules ont pratiquement disparu et donc vous arrivez à beaucoup mieux décrire cette surface fissurée alors je finirai bien sûr là je tire beaucoup vers la mécanique donc toute l'audience qui est moins mécanicienne vous me pardonnerez et c'est qu'un seul transparent deux en l'occurrence je vous disais que l'on peut venir enrichir la cinématique et vous voyez ici une cinématique enrichie dans le calcul de corrélation où vous autorisez les discontinuités de la même manière que l'on peut le faire en calcul élément fini enrichi ce qui vous permet à ce moment-là de pouvoir comparer ensuite ce que vous obtenez ce que vous mesurez en déplacement avec ce que vous calculez en déplacement à nouveau en imposant bien entendu les mêmes conditions aux limites sur les bords supérieurs et inférieurs en déplacement pour que le calcul soit représentatif de la condition aux limites expérimentales et pour faire ça il aura fallu décrire la surface fissurée avec des fonctions de niveau qui sont construites à partir des résidus que je vous ai montré précédemment et si vous faites ça à ce moment-là vous pouvez comparer la prévision avec la mesure des facteurs d'intensité des contraintes c'est-à-dire l'élément mécanique qui caractérise l'acuité ou la sévérité d'une fissure et là vous avez une comparaison entre des mesures de facteurs d'intensité des contraintes et des calculs donc les mesures sont tous les symboles les calculs sont les courbes continues vous voyez que vous avez plutôt un bon accord et vous en concluez que dans cet essai vous êtes essentiellement avec un mode d'ouverture de fissure et peu de mode de cisaillement plan ou anti-plan et ça c'est super technique au moins pour les non-mécaniciens de la salle mais sachez qu'on peut comme ça cette fois-ci comparer directement des mesures de paramètres mécaniques et des prévisions basées sur les conditions limites par exemple mesurées voilà voilà alors ça c'est un thème où j'ai juste abordé quelques aspects assez finalement un peu anciens déjà si ce domaine là vous intéresse davantage vous avez également un article de synthèse qui est sorti il y a très peu de temps vous verrez encore plein d'autres exemples et pour moi il est temps plus que plus que temps de conclure en espérant vous avoir convaincu que l'imagerie 3D pouvait avoir un intérêt pour les matériaux déjà en termes de morphologie en termes de phases en termes de mécanismes d'endommagement etc qu'on pouvait imaginer aussi du coup aller vers les matériaux dits numériques représentatifs de ces microstructures plus ou moins complexes et ensuite pouvoir prévoir le comportement alors soit macroscopique de ces matériaux là soit à des échelles plus fines et à ce moment là pouvoir accéder à des paramètres de loi de comportement voire à valider des lois de comportement et des modèles de fissuration alors juste pour terminer mon exposé vous dire que ce genre d'approche on peut le faire à des échelles maintenant qui sont plus à l'échelle micro rappelez-vous je vous ai montré un exemple simple enfin simple entre guillemets juste de validation d'un calcul numérique en élasticité linéaire ce qui est pratiquement le modèle les plus simples que l'on puisse imaginer mais on peut bien sûr généraliser ça et faire cela à des échelles microscopiques et là vous avez par exemple un maillage qui a été généré à nouveau à partir d'images 3D et qui ensuite peut être utilisé pour faire des calculs de corrélation ou pour faire des simulations en imposant des conditions aux limites représentatives et ensuite identifier par exemple la loi de comportement de la matrice ou de l'inclusion en fonction de données expérimentales disponibles et dernière petite illustration et ça revient à une des discussions que j'avais en début sur la technique vous avez compris que tout ce que je vous ai montré jusqu'à présent l'essai devait être interrompu sous charge pour faire l'acquisition et en fait on travaille à des techniques où cette fois-ci on prend simplement les radios à la volée comme on ferait d'habitude dans un essai mécanique et du coup de développer de combiner finalement les phases de reconstruction que j'ai pu vous montrer avec la mesure cinématique voire avec le modèle de comportement pour ensuite extraire directement des paramètres intéressants d'un point de vue mécanique c'est encore tout n'est pas encore résolu loin sans faux vous voyez les dates des articles qui traitent de ça mais sachez qu'on peut aller vers des applications rapides 4D alors soit en ayant des acquisitions plus rapides dont j'ai parlé au synchrotron ou alors sur des tomographes de labo et enfin je vais conclure en vous laissant avec une citation du Petit Prince que j'aime beaucoup et qui fait un peu référence aussi à l'imagerie et je vous remercie bien sûr de votre attention merci François merci François Abbé tu continues à animer les discussions s'il y a des questions oui donc pour l'instant en tout cas pas de ah voilà il y a une question qui arrive il y a plusieurs questions donc je vais reprendre les questions par tchat je vous rappelle aussi que vous pouvez poser les questions directement oralement alors Nicolas quelles sont les limites de l'utilisation des résidus dans la visualisation pour les fissures pour reprendre l'exemple ce qu'on peut faire ce qu'on ne peut pas faire waouh c'est une question super technique donc merci de la question effectivement les résidus ont une limite aussi bien sûr lorsque les déplacements et ça ça trait finalement à un point que je n'ai absolument pas abordé dans l'exposé faute de temps qui concerne les incertitudes de mesure c'est à dire qu'on a une technique de mesure et donc bien sûr j'aurais dû vous parler d'incertitudes de mesure pour vous donner un ordre de grandeur les incertitudes de mesure typiques en tomo sont de l'ordre du dixième de voxel voire un peu moins si on se débrouille bien donc ça veut dire que si le déplacement l'ouverture de la fissure est inférieure au dixième de voxel on va avoir du mal à la détecter et du coup on aura sûrement du mal aussi à la voir dans les résidus le champ qui est le plus sensible par ordre c'est en fait le champ de déformation qui est donc la dérivée de ce champ de déplacement et donc la fissure c'est un endroit où on a des gradients très forts puisque physiquement en fait on a des sauts et donc moyennant le fait que l'ouverture de la fissure soit supérieure à 0,1 voxel on commence à la on va dire à pouvoir la détecter voire à la quantifier donc ça ça revient aussi à la question du CND et ensuite pour les résidus en général il faut des ouvertures qui sont encore un peu plus grandes et on est plutôt à des ouvertures de quelques décipixels donc typiquement 0,2 0,3 on commence à voir des choses et évidemment au-dessus et là on était au-dessus mais on détecte quand même des choses assez tôt mais il y a bien sûr une limite inférieure clairement bien donc je vous rappelle que vous pouvez poser des questions directement simplement en allumant votre micro donc soit vous levez la main électronique soit vous manifestez il y a une question de Francisco est-ce possible que le contraste entre les différentes phases présentes dans le volume imagé évolue pendant des essais par exemple des changements de phase cristallographique des cications etc si on a ce cas-là de quelle manière pourrait est-ce que ça pourrait impacter les calculs de déformation des résidus etc oui 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 très bonne question à nouveau oui parce que comme vous l'avez noté j'ai invoqué la conservation des niveaux de gris et donc si lors de l'imagerie il peut y avoir des phénomènes physiques qui induisent des variations de niveaux de gris ça peut effectivement mettre en péril la corrélation alors on travaille pas mal là-dessus aussi pour traiter de ces problèmes-là dans les techniques de base ce qui est fait par exemple ici pour le produit de corrélation en général c'est pas directement I0 que l'on prend mais c'est I0 moins sa valeur moyenne sur le petit volume divisé par par exemple un écart type donc on compense déjà des variations globales de niveau de gris mais ça ça peut ne pas être suffisant par rapport à un phénomène physique qui fasse de très grands changements alors techniquement ce que l'on fait souvent surtout quand on a une série de scans c'est qu'on fait ce qu'on appelle des calculs incrémentaux c'est-à-dire qu'on ne va pas directement faire le calcul entre 0 et n mais on va faire lentement le calcul entre 0 et 1 puis 1 et 2 etc et donc si de manière incrémentale ces variations sont raisonnablement faibles à ce moment-là on pourra sûrement aboutir à un calcul mais si par exemple un mouchetis disparaît ou à contrario une fissure apparaît parce que ça revient au même ou rappelez-vous si on a de l'endommagement qui apparaît ça peut éventuellement mettre un peu en péril ces techniques-là l'endommagement à la limite je préfère parce qu'en fait ça nous facilite la tâche dans le sens où ça nous crée finalement du contraste supplémentaire mais il faut bien le traiter mais clairement c'est des situations où on n'est pas dans les hypothèses strictes de la technique mais la fissure est aussi un bon exemple parce que comme on va ouvrir un endroit où il y avait de la matière elle aura forcément une autre couleur Daniel a levé la main Daniel allez-y poser votre question vous m'entendez ? oui alors moi je reviens pour ma part sur la question que j'avais posée sur l'imagerie de l'orientation 3D oui que je trouve pour ma part vraiment impressionnant elle l'est parce que pour ma part pour le faire en 2D je trouve déjà que c'est très fastidieux pour tout ce qui est préparation etc et puis même la taille des données recueillies là je me dis tout simplement comment est-ce qu'on peut faire de l'orientation de grains en 3D comme ceci sans préparer qu'est-ce qui est nécessaire en termes de préparation des échantillons quelle est la taille maximum des échantillons qu'on peut mettre en place et surtout la taille des données quoi oui alors d'abord il y a un nom que j'aurais dû prononcer et je ne l'ai pas fait et c'est un tort donc si ce domaine-là vous intéresse il faut vraiment lire les travaux de Wolfgang Ludwig qui a beaucoup travaillé là-dessus donc c'est vrai tout ce qui a été dit je le partage entièrement c'est des images magnifiques la question de l'échelle était importante et je suppose que par imagerie 2D il était fait référence à l'EBSD et du coup c'est l'EBSD 3D si on veut donc en termes de EBSD étant Electron Scattered Diffraction qui est une modalité en microscopie électronique à balayage et donc ce que je voulais revenir c'est que pour l'instant c'est plutôt des grains qui sont relativement gros par rapport à ce qu'on peut faire en EBSD en termes de préparation d'échantillons pas grand chose en fait ça c'est plutôt sympa pourvu pourvu par contre que le rayonnement puisse traverser et diffracter donc il y a toujours cette problématique là on pourra pas le faire sur un échantillon immense mais moyennant ces précautions on peut quand même faire des choses déjà très très sympathiques notamment en synchrotron d'accord merci pour votre réponse mais en tout cas je trouve cette technologie vraiment impressionante oui elle l'est merci beaucoup mais elle est pas aussi universelle que que le EBSD pour l'instant ok d'autres questions bon bon pendant que vous réfléchissez à vos questions j'en pose une et peut-être que Zoéère peut prendre le relais donc tu as parlé François de l'imagerie 4D avec l'échelle du temps oui et donc c'était une question que j'avais en tête pendant l'exposé mais après la dernière slide montrait en fait une une variation sur une centaine de secondes donc est-ce qu'on peut se dire que la dynamique qu'on va regarder doit être de l'ordre de secondes ou dizaines de secondes par exemple si je veux voir alors je ne suis pas vraiment je ne suis pas du tout un mécanicien mais un front de solidification ou fusion des choses comme ça quelles sont les dynamiques qu'on peut imager et d'autres qu'on ne peut pas imager par exemple oui alors les fronts de solidification ça c'est quelque chose qui a été effectivement imagé et donc c'est fait depuis quelque temps déjà alors c'est vrai que dans ce que j'ai montré c'est le temps caractéristique est de l'ordre aller de effectivement de la seconde pour les images que j'ai montré alors en rayonnement synchrotron on peut aller plus vite encore en temps d'acquisition et les radios peuvent être acquises à facilement quelques dizaines de milliers d'images par seconde parce que on a la pêche qu'il faut et donc ça veut dire que par exemple Eric Mer dont je parlais déjà montre un essai où tu as des scans à 20 hertz ce qui veut dire que si on a un scan à 20 hertz chaque je ne voudrais pas raconter de bêtises mais ce n'était pas loin de 400-500 radios par scan donc il était vraiment aux cadences que j'annonce avec d'ailleurs les caméras rapides qu'on pourrait utiliser par ailleurs dans de l'expérimentation rapide mécanique pour ceux qui connaissent les essais Bard-Hopkinson par exemple donc c'est possible si on voulait aller plus vite encore avec mon collègue Stéphane Roux notamment on a déposé un brevet pour justement dire si vous utilisez deux sources de rayons X à ce moment-là vous pouvez faire plein 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 de choses déjà à des vitesses très rapides pourvu que ce soit bien sûr synchronisé au niveau de l'acquisition mais avec deux on peut déjà commencer à mesurer des déplacements donc deux radios dans les directions perpendiculaires ça suffit alors il faut faire des hypothèses supplémentaires c'est un peu technique mais voilà donc c'est possible et donc on peut commencer à aller vite voire très vite après c'est une compétition entre le fait que plus on aille vite dans l'acquisition plus on veuille faire tourner vite les choses et donc par rapport à ton fond de solidification j'aurais un peu de crainte par rapport à certaines choses mais on peut faire de l'acquisition quand même très rapide par contre c'est vrai que ça c'est des développements très récents et le 4D n'a pas encore atteint son niveau de maturité correspondant au 3D clairement le 4D scan complet voire le 4D tel que j'ai pu l'illustrer ici qui est encore différent et qui est qui est une voie du pauvre homme dans le sens où ça on peut le faire par contre sur un tombeau de labo on n'a pas besoin du rayonnement synchrotron on a on a publié un article d'un essai de rupture on dit on fait l'essai en moins d'une minute ce qui est à la limite même rapide quand on le fait sur une machine conventionnelle d'accord alors il n'y a pas encore de questions à Daniel encore voilà oui Daniel je vais reprendre la parole j'avais une question sur le slide 39 oui sur les artefacts d'imagerie oui je me posais la question j'ai peut-être pas saisi ou pas bien compris qu'est-ce que vous nommez artefacts d'imagerie et existent-ils des techniques de détection de ces artefacts d'imagerie tout en minimisant la perte d'informations utiles sur l'échantillon oui alors l'artefact d'imagerie c'est par exemple on a un pixel défectueux sur le détecteur et comme on tourne l'échantillon autour du détecteur ça veut dire que ce pixel il se retrouvera sur un anneau une fois qu'on a reconstruit le volume et c'est typiquement ce qu'on voit ici par exemple ça c'est ça c'est c'est des bouts d'anneaux qui font vraiment penser à un artefact de reconstruction donc oui on peut l'éliminer par des techniques plus ou moins sophistiquées ça c'est une première chose la deuxième j'en parlais également c'est le fait que lorsqu'on doit tourner l'échantillon autour de la pièce autour pardon du détecteur et du coup si on a des petits mouvements parasites en plus de la rotation ça ça va se voir pour vous donner un peu l'image c'est un peu l'équivalent d'une sorte de flou de bouger qu'on pourrait avoir par ailleurs et donc suivant le cas ça ça peut venir complètement fusiller la reconstruction alors on s'est aussi amusé à nouveau de combiner mesures de mouvement et reconstruction pour rendre plus net finalement un volume reconstruit ça c'est un deuxième artefact le troisième dont je parlais aussi c'est le fait que le faisceau lui-même puisse bouger la source pardon puisse bouger alors c'est plutôt pour des faisceaux coniques lors de l'acquisition rappelez-vous ce que je vous ai dit sur le fait que la source enfin le tube chauffe et donc sa distance au détecteur puisse varier donc voilà au moins trois exemples d'artefacts il y en a d'autres il y a aussi du durcissement de faisceaux il y a des tas de choses toujours en faisceaux polychromatiques etc. donc il y en a un certain nombre et bien sûr il faut si possible les éliminer sinon on pourrait interpréter une différence de phase alors que finalement ça n'est qu'un artefact d'imagerie et l'atomo en a un certain nombre ce qu'il faut savoir aussi c'est qu'il y a lors de la reconstruction il y a une partie de ces artefacts qui peuvent être corrigés ça fait partie du processus d'accord très bien merci s'il vous plaît une petite question François qu'est-ce qui fait que techniquement la source ne tourne pas autour de de l'échantillon comme on le ferait pour le médical en gros sur ta slide 16 on ne pourrait pas imaginer que sur ta machine le bâti noir c'est la slide numéro 16 16 la suivante je crois oui pardon le bâti noir contiendrait la source et tournerait en imaginant est-ce que ça aurait un intérêt oui ça pourrait avoir un intérêt mais c'est plus compliqué parce que enfin c'est plus compliqué oui en fait ce qui se passe c'est que dans pas mal de machines tu veux vouloir faire varier la distance source échantillon détecteur si tu imagines un anneau parce que ça ressemblera à ça tu risques de te limiter donc autant alors elle est pertinente ta question parce que en médical c'est exactement ça qui se passe puisque on a exactement ça mais en médical en fait la résolution finalement elle est choisie par avance pratiquement alors que pour nous si on avait ça je pense que ce serait un peu limitant mais il existe des solutions effectivement en termes d'anneaux qui peuvent qu'on peut utiliser attention quand même on manipule des rayons X ça nécessite quand même des protections supplémentaires par rapport à d'autres choses donc je pense qu'en versatilité on gagne à avoir une configuration qui soit qui soit plutôt celle-là d'accord par contre ça ça veut dire qu'il faut aussi bien gérer le volume imagé et donc avoir des architectures de machines d'essai qui soient compatibles donc ça veut dire des architectures un peu différentes comme j'ai pu les illustrer ici oui merci d'autres questions là il n'y en a pas je pense pour l'instant moi j'en aurais encore une autre si tu te permets là on voit que par rapport à ton expérience si on se projette sur quelques années dans l'avenir est-ce qu'on pourrait penser que ces techniques-là se démocratiserait démocratiserait comme on a démocratisé les techniques de corrélation d'images 2D par exemple en assez peu finalement d'années ça s'est assez bien démocratisé est-ce que avec les moyens des puissances de calcul les ordinateurs est-ce qu'on tendrait vers une démocratisation de ces techniques tu connais mon optimisme naturel donc oui je pense la raison pour laquelle je dis ça c'est que et ça c'est un peu je ne veux pas dire que c'est franco-français mais en France il y a un sacré savoir-faire autour de l'imagerie 3D et des mesures 3D volumiques comme tu le sais en fait si on regarde il y a pas mal de labos notamment de mécaniques qui se sont équipés de ce genre de ce genre d'appareil alors tout le monde n'a pas le même bien entendu mais dans la mesure où d'une part alors c'est pas donné on est d'accord mais c'est pas plus cher qu'un très bon microscope donc ça veut dire que la démocratisation il faudra bien sûr la prendre entre guillemets c'est quand même cher les ordres de grandeur typiques c'est on va dire entre 200 kilo euros et le million d'euros pour faire simple donc c'est quand même encore du matériel cher mais à nouveau penser à certains microscopes c'est un peu du même ordre de grandeur donc ayant ce moyen là le deuxième point ensuite c'est de se faire une culture d'essai in situ et ça à nouveau j'allais dire il y a une bonne culture en France autour de ça parce qu'il y a pas mal de machines qui ont été développées en France même si celle-là en l'occurrence a été fabriquée en Angleterre et pour ce qui est du coup de la corrélation volumique la bonne nouvelle j'allais dire c'est que il y a déjà des codes qui sont qui sont accessibles dans des logiciels qui sont utilisés pour tout ce qui est visualisation de l'Atomo tu dois sûrement connaître soit VG Studio soit Aviso etc alors pour Aviso par exemple je sais qu'il y a un module de corrélation locale et les noyaux pardon les noyaux pour la corrélation globale c'est ceux du laboratoire donc ça veut dire que et c'est pas la seule solution il y a au moins alors Correlated Solutions qui est la boîte qui commercialise VIC 2D VIC 3D a aussi une version volumique donc ça veut dire que en fait et ça c'est une bonne nouvelle aussi pour des gens comme toi c'est que les codes il y a des codes qui sont qui sont aboutis même commercialement parlant et tu as raison de souligner l'aspect taille des calculs effectivement ces calculs sont encore plus gros que ce qu'on peut faire en corrélation 2D mais là j'allais dire là c'est l'informatique qui nous aide et qui fait que petit à petit ces calculs qui prenaient quelques heures quand on a commencé à travailler là dessus maintenant c'est des calculs qui mettent moins d'une minute pour des volumes qui sont quand même significatifs donc et ça c'est le hardware aussi qui a évolué donc moi je m'attends à ce qu'il y ait effectivement de plus en plus de choses parce que ces techniques se démocratiseront aussi je note quand même que pour l'instant c'est encore il n'y a pas beaucoup beaucoup d'endroits dans le monde où on fait beaucoup de calculs volumiques parce que c'est effectivement un savoir-faire supplémentaire et parce que ces calculs ne sont quand même pas anodins mais je serais assez optimiste je pense que le comment dire le gap pour sa généralisation risque d'être un tout petit peu plus long que le coup d'accélérateur qu'on a pu vivre avec la corrélation d'images et je pense que tu l'as bien souligné c'est qu'en France vos travaux entre autres positionnent la France dans ce domaine à l'échelle mondiale comme étant leader sur cette époque-là et pour nous utilisateurs avoir accès à des images telles que tu donnes avec les mécanismes en lien avec les micros ou les mésostructures c'est une avancée également extrêmement importante pour pouvoir aller plus loin dans la maîtrise des mécanismes d'endommagement et la robustesse des modèles qui peuvent être développés et je pense que c'est des avancées scientifiques et technologiques qui sont extrêmement importantes oui alors je partage ton point de vue il y a effectivement une école française de la DVC comme on l'appelle l'acronyme anglais parce que il n'y a pas que nous d'ailleurs Michel Bornert et Anneco ont pas mal fait de choses nos collègues de Poitiers également nos collègues de Grenoble également il y a quand même même si on n'est pas très nombreux il y a quand même un écosystème français qui est plutôt intéressant et complémentaire et donc et si effectivement du coup petit à petit ça peut irriguer des gens qui sont un peu moins intéressés par la technique mais plus par son utilisation c'est tant mieux et effectivement je pense qu'on a un gros avantage c'est que tu peux imaginer que je m'interrogeais pourquoi aux Etats-Unis par exemple c'est quelque chose qui est peut-être pas aussi dynamique qu'en France et une des raisons c'est que la NSF qui finance beaucoup de recherches aux Etats-Unis considère qu'elle n'a pas à financer des développements méthodologiques et ok ils font ce choix-là mais du coup il y a pas mal de collègues finalement qui font ça un peu en perruque ou enfin pas mal justement pas tant que ça et du coup c'est vrai que je pense qu'il y a pas mal d'endroits en France qui utilisent ces techniques parce que chacun a pu aussi consacrer un peu de temps en développement méthodologique et parce que il y avait comme tu sais il y avait un GDR qui avait fait que ces techniques-là avaient pris beaucoup d'essor en France et que une fois qu'on a codé en 2D classique ça veut dire qu'on est prêt potentiellement à le faire en 3D volumique parce que c'est une dimension de plus alors il y a bien sûr un certain nombre de défis mais algorithmiquement parlant il n'y a pas eu besoin dans un premier temps de faire plus que simplement d'aller vers la 3D et puis vers la 4D Merci J'aurais peut-être comme beaucoup de nos auditeurs sont des étudiants de master ou des doctorants j'aimerais peut-être amener la discussion un petit peu sur d'abord quelle est l'interaction entre recherche industrielle et recherche académique dans ce domaine et ensuite ton expérience sur les débouchés par exemple dans l'industrie par rapport à l'académique par rapport à tes étudiants ou post-doctorants quelles sont tes remarques sur ce domaine alors ma première remarque va être de simplement parler un tout petit peu de mon labo parce que vous verrez tout de suite en fait on est un labo qui revendique de faire de la recherche plutôt à mon mais on revendique également le fait que l'on que l'on motive ces travaux par des problématiques industrielles sociétales par ailleurs et donc finalement pour nous parce qu'on est des mécaniciens appliqués donc et donc ce qu'on souhaite ce qu'on espère c'est qu'à terme que nos méthodes soient effectivement appliquées et applicables et pour ça on souhaite pouvoir effectivement se motiver par rapport à des interrogations directement liées au questionnement industriel donc ça c'est le premier élément et c'est particulièrement vrai parce qu'on est des mécaniciens des solides et des structures donc la mécanique c'est la science de la modélisation donc si on et si on et c'est aussi la science de la conception donc si on veut concevoir des structures qui soient robustes qui soient fiables il faut développer un certain nombre de techniques autour de ça donc ça c'était un premier élément de réponse alors deuxième élément de réponse en fait dans mon domaine j'ai été amené à collaborer avec pas mal d'industriels parce que pas mal de mes doctorants en fait ont des bourses chiffres donc des bourses qui sont co-financées par des industriels et donc vous en avez ici quelques exemples avec les logos correspondants et juste pour illustrer la remarque qu'avait faite Zoher par rapport à l'Opfan dont il parlait en fait sauf erreur de ma part c'est exactement ce moteur là dont il parlait et donc ce que vous voyez ici c'est justement dans un matériau qui c'était le composite dont je parlais donc mais par contre ça veut dire que comme on est en recherche amont ça veut dire que l'industriel peut s'attendre à devoir avoir une relation long terme parce qu'il y a tout ce processus de maturation des comment dire des études que l'on mène et dernier petit point puisque tu voulais directement le savoir donc pour illustrer encore plus mon propos cette fois-ci sur mes doctorants vous avez ici alors le panel comprend à peu près une quarantaine de personnes vous voyez grosso modo où ils ont pu aller après avoir passé une thèse sur 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 des problématiques au moins pour les j'allais dire depuis allez presque une quinzaine d'années sur l'imagerie quantitative et son utilisation en mécanique des matériaux et des structures donc vous voyez que c'est c'est à la fois soit soit du domaine privé soit soit des épiques soit soit même des start-up on pourra en reparler si vous voulez ou alors l'enseignement supérieur et la recherche alors les les start-up c'est un oui on peut en parler parce que notre dernier séminaire qui sera dans trois semaines sera justement une discussion autour de l'innovation et la valorisation de la recherche avec la SAT et la direction de la recherche et la valorisation de l'alliance de Sorbonne Université et donc voilà c'est un très bon sujet pour un dernier bout de discussion et donc effectivement quelle est pour toi l'importance de l'innovation et de la valorisation de la recherche tu as déjà donné quelques éléments de réponse alors on va et tu vas voir ça va on va revenir à la start-up alors pour moi l'innovation je vais parler un peu plus de mon cas personnel je suis désolé du coup et j'ai juste essayé de remettre le pointeur parce que j'en aurais besoin voilà moi l'innovation je vais déjà l'illustrer par les brevets donc ça commence dans ma thèse on a breveté un montage d'essai on n'a pas gagné un centime mais ça on y reviendra peut-être après et puis ensuite ça a continué et puis vous voyez là il y a eu une grosse accélération et en fait cette grosse accélération elle est liée au fait que l'on a eu un financement par Digiteo donc justement pour monter en maturation alors des codes de corrélation d'images mais pas 3D volumique mais c'était déjà 2D ou 3D surfacique et pendant ce projet en fait il y avait un ingénieur qui nous suivait et qui nous a sensibilisés au fait qu'on pouvait breveter beaucoup plus que ce que l'on ne pensait et bien vous voyez le résultat entre l'avant et l'après alors de manière concomitante aussi on travaillait beaucoup avec des gens que vous reconnaissez et du coup il y a un certain nombre de brevets qui sont aussi copropriétés et ça ça rejoint la question précédente de la collaboration dans la collaboration il se peut aussi qu'on ait du coup et ça nous est arrivé plusieurs fois comme vous le voyez on puisse co-déposer des brevets donc ça c'est le premier point le deuxième c'est que c'est qu'il y a eu une augmentation aussi par le fait que on a appris du coup que ce n'est pas simplement des montages que l'on pouvait breveter mais également des méthodes ce qui pendant longtemps était inenvisagé et inenvisageable et en particulier il y a un brevet avec Safran autour d'aspects liés à ce que je vous ai montré et au contrôle de l'élément dont parlait Zoër donc l'Opfan donc ça c'est un deuxième point et donc quand ces brevets n'étaient pas n'étaient pas en copropriété c'est que en fait c'était lié à la création de cette start-up qui a été créée par deux de nos anciens doctorants et post-doctorants et qui finalement a pour vocation en partie de finalement mettre à disposition les outils qui ont pu être développés au laboratoire autour de l'imagerie quantitative justement et du coup en fait vous voyez que certains des brevets qui ont été déposés c'était aussi pour préparer finalement la création de cette start-up et voire de la protéger pour un des brevets en se disant nous on va déposer un brevet sur une méthodologie et ça ça les protégera si jamais eux veulent ensuite pouvoir commercialiser un savoir-faire autour de ça et donc on voit que par rapport à ce processus-là le fait un que l'on ait eu un financement un peu particulier pour pour nous comment dire nous rendre plus sensibles à l'aspect propriété intellectuelle et deux de vivre finalement cette création de start-up a fait qu'on a un portefeuille de brevets entre guillemets qui est monté en puissance lors de la dernière décennie et dernier petit point également le brevet c'est une chose mais il y a aussi les programmes au sens code alors il y a deux philosophies soit c'est les codes on va dire accès libre mais sous licence GNU etc. et en France il y a aussi ce qui s'appelle l'agence de protection des programmes où on peut déposer des codes pour se protéger et à nouveau on voit que il y a eu un blip ici en 2008 et puis pas grand chose après et puis à nouveau ici un gros contingent de dépôts et à nouveau ça c'était un parce que Ecosim nous demandait l'exclusivité sur certains codes et à ce moment-là il fallait forcément qu'on se mette d'accord sur la version dont on parlait et donc j'allais dire c'était naturel qu'on dépose un certain nombre de codes et pour revenir du coup à la question aussi de Zoair par rapport à la DVC en fait c'est Ecosim qui discute avec avec la boîte qui propose Aviso et c'est en fait eux qui ont directement interagi pour que les noyaux soient disponibles dans une sous-partie d'Aviso voilà un peu notre cheminement sur l'innovation et la propriété intellectuelle c'est quelque chose qu'effectivement en tant que chercheur on est moins a priori enfin ça dépend des domaines et je vais parler pour mon domaine parce que je sais que dans d'autres domaines les gens sont beaucoup plus agressifs et ça dépend aussi des pays bien sûr aux Etats-Unis les gens sont beaucoup beaucoup plus agressifs là-dessus et déposent beaucoup plus de brevets dans tous les cas pour nous clairement le fait d'avoir été sensibilisés à la possibilité de le faire et de pouvoir s'appuyer sur du coup le CNRS pour nous suivre dans ce processus-là a fait qu'on a un portefeuille de brevets qui est celui-là par exemple mais c'est important et c'est une autre manière de valoriser en fait son travail Merci beaucoup est-ce qu'il y a d'autres questions on peut peut-être en prendre une ou deux s'il y en a encore on arrive vers la fin de notre créneau aussi Je peux me permettre un peu ? Oui oui vas-y Il y a des questions qui se posent nos masters sur l'intérêt de faire un doctorat alors dans ton cas si je ne dis pas de bêtises tu as tellement vu qu'il y avait un intérêt que tu en as fait deux oui à Jussieu en 92 et à l'université de Californie à Santa Barbara oui et donc ma question est double c'est premièrement l'intérêt du doctorat et la deuxième question l'expérience à l'international qu'est-ce que ça t'a apporté également ? Ok alors la question finalement c'est je vais me permettre de mettre les étudiants de la fac aussi sous la désignation ingénieur pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté bien sûr c'est au sens large donc c'est finalement quel est l'intérêt de finalement arrêter au master ou de continuer en thèse j'allais dire dans le passé en France d'abord ingénieur c'était souvent exclusivement grande école ce qui n'est plus le cas maintenant parce qu'on peut être bien sûr comme vous le savez ingénieur aussi par l'université mais je vais même dire master pour encore élargir je pense vraiment que c'était tout à fait tenable parce que finalement on disait oui mais le le docteur il est trop spécialisé il n'est plus assez agile parce qu'il s'est tellement spécialisé qu'on n'est pas sûr qu'il peut passer comme ça d'un poste à l'autre en fait il y a pas mal de choses qui ont changé la première et je prendrai un exemple personnel si on regarde simplement le senior management d'Airbus pour les gens qui viennent d'Allemagne et pour les gens qui viennent de France vous verrez qu'il y a beaucoup de noms avec un d petit r point côté allemand il y en a très peu côté français et je peux vous dire que ça ça peut avoir des conséquences donc tout ça pour dire que même au niveau management dans pas mal d'endroits d'avoir un doctorat n'est pas du tout vu comme un handicap bien au contraire alors bien sûr c'est encore plus vrai pour des carrières d'experts dans le domaine industriel et il y en a quand même pas mal et pour ça actuellement de ne pas avoir de thèse c'est presque rédhibitoire et voire même de ne pas avoir d'habilitation va devenir rédhibitoire pour certains domaines donc tout ça pour dire qu'il faut bien réfléchir et je pense que que c'est plus facile de passer la thèse en continuité directe de son master alors pour la France maintenant alors à l'international c'est à peu près sûr que la thèse n'est pas un handicap pour la France c'est encore un peu mitigé je dois dire mais on verra pour l'avenir mais en tous les cas pour les carrières experts dans le domaine industriel ne pas avoir de thèse actuellement me semble presque impossible il y a une question pourquoi deux doctorats ok en fait ça c'est simplement lié au fait que quand quand j'avais votre âge je m'adresse aux étudiants bien sûr on était en France le service militaire était encore obligatoire et donc et on devait forcément le passer avant d'avoir 25 ans sauf si on faisait des études en médecine et du coup ça veut dire que j'ai dû passer mon service militaire alors il y a plusieurs possibilités soit vous faisiez le service militaire standard c'est une possibilité soit vous faisiez ce qu'on appelle scientifique du contingent c'est à dire que vous passiez dix mois par exemple dans des industries qui travaillent avec la défense voire même directement à la DGA direction générale de l'armement etc donc plus par rapport à votre compétence d'ingénieur ou de non-ingénieur d'ailleurs scientifique et il y avait une troisième option qui était de faire de la coopération alors c'était souvent de la coopération vers par exemple les pays d'Afrique ou ailleurs mais ça pouvait aussi être dans d'autres pays comme les Etats-Unis et c'est comme ça que du coup je suis arrivé aux Etats-Unis pour faire parce que mon directeur de thèse à l'époque avait passé une année sabbatique juste avant que je parte et donc avait bien négocié mes affaires et en fait du coup de service militaire j'ai continué à faire de la recherche sur un domaine qui était très légèrement différent de ma thèse et du coup j'avais aussi suivi des cours en auditeur libre qui finalement m'ont permis d'avoir suffisamment de crédit pour aussi pouvoir passer une thèse là-bas et du coup la personne qui me suivait là-bas m'a dit écoute en fait t'as tout ce qu'il faut pour passer une thèse pourquoi tu le ferais pas alors pourquoi tu le ferais pas il a été sympa parce qu'il y a des droits d'inscription qui n'ont rien à voir avec la France et il l'a pris sur ses contrats mais qui m'a permis du coup d'avoir un double doctorat mais c'est vraiment c'est presque je veux pas dire que c'est par hasard mais c'est les circonstances qui ont fait que c'était pas nécessairement prévu que je le passe par contre de pouvoir passer 18 mois aux Etats-Unis à ce moment-là puis quelques mois supplémentaires pour finir ma thèse là-bas ça vous donne une autre vision de la manière de faire de la recherche parce que vous imaginez bien que faire de la recherche aux Etats-Unis en France c'est pas tout à fait pareil donc tout ça pour dire aussi que par rapport à l'international du coup je pense que toute expérience à l'international est très intéressante alors on a des on a des moyens notamment au niveau de l'Europe qui sont fantastiques et qui fonctionnent très bien n'hésitez pas à l'utiliser parce que vous pouvez aussi le faire et c'est toute expérience hors de France et de mon point de vue très enrichissante et ça vous change les plus jeunes on le fait et plus ça vous changera et donc ça vous donne une ouverture qui est très utile ça c'est clair ouais d'où la grande importance de la mobilité oui le brassage même si je ne suis pas un grand exemple de mobilité puisque vous avez entendu mon CV finalement je ne suis pas parti de l'endroit où j'ai étudié presque mais du coup en fait cette mobilité-là elle s'est produite et pour moi ça a clairement changé la manière dont je concevais la recherche parce que c'est un âge où on a encore plein de choses à apprendre on apprend tous les jours mais on apprend plus et plus facilement à votre âge qu'au mien et du coup d'avoir cette expérience-là a été fondamentale pour plein de choses notamment pour que je puisse sûrement rentrer au CNRS d'ailleurs alors on va prendre une dernière question peut-être d'Anan est-ce que vous pouvez souligner les principaux acquis pendant votre doctorat tu as partiellement répondu mais est-ce que tu pendant votre doctorat aux USA voilà ok très bien alors la première des choses c'est que et ça je parle le doctorat comme vous l'avez entendu c'était au début des années 90 le principal acquis d'abord c'est la langue avant toute chose donc une facilité avec la langue anglaise pour la petite histoire avec le nom que j'ai vous avez peut-être imaginé que je suis né en Alsace et vous auriez raison mais du coup ma première langue étrangère naturelle c'était l'allemand et du coup pour moi l'anglais n'était que ma seconde langue et donc la première des choses c'est déjà la langue la deuxième des choses c'est la culture de la publication c'est quelque chose qu'on faisait peu en France en France je vais être un peu caricatural mais et mes collègues m'en voudront mais c'était souvent des publications au compte rendu à l'Académie des sciences donc en français c'est pas vrai pour tout le monde mais il y avait quand même cette culture on écrit en français et voilà qui n'était déjà plus possible et donc j'ai appris du coup aussi à écrire en anglais à être assez sensible à la publication alors il y en a qui disent que je publie trop sûrement ce qui est vraisemblablement le cas mais en tous les cas ça c'est aussi une chose la troisième c'est l'aspect très pragmatique des choses c'est vraiment la vision anglo-saxonne versus la vision latine des choses où aux Etats-Unis on n'avait pas peur de temps en temps faire une entorse à une hypothèse pour tester certaines choses bref l'aspect pragmatique est vraiment quelque chose qui est plus développé aux Etats-Unis par contre moi j'ai une chance folle par rapport à à l'environnement des Etats-Unis c'est que et c'est très intéressant quand un étudiant à l'époque parlait mon directeur de thèse c'est temps et temps il dirait I work for professor who and who alors ce qui dit beaucoup de choses par rapport à I work with professor donc ça voulait dire que de manière générale le doctorant finalement avait moins de marge de manœuvre que ce qu'il pouvait y avoir en France et c'est finalement lors du postdoc que souvent là pour le coup on apprenait plus à devenir autonome moi j'ai eu la chance d'avoir un directeur de thèse qui était en fait d'origine enfin qui était né en Écosse avait fait une partie de sa carrière en Angleterre avant d'aller aux Etats-Unis donc ça c'était une première des choses et la deuxième en plus c'est qu'il savait ce que c'était qu'une école normale supérieure ce qui est franchement pas classique du tout et du coup ça veut dire que j'ai même pu faire de l'enseignement là-bas et ça ça m'a encore beaucoup plus appris sur l'enseignement et là je pourrais encore vous en parler pendant des heures mais je ne vais pas le faire mais tout ça pour dire qu'il y a quand même pas mal de choses très différentes alors attention ça date quand même d'il y a d'il y a un certain nombre d'années il faudrait réactualiser pour vérifier que ce que je vous dis est encore d'actualité aujourd'hui merci beaucoup François et Zohair je pense qu'on est à 13 heures donc on a vraiment exhausté le temps à disposition toute bonne chose doit finir ce séminaire aujourd'hui et notre série dans trois semaines avec le dernier séminaire je vous rappelle avec la SAT et la DRV venez nombreux poser vos questions on va remercier beaucoup François pour ce séminaire extrêmement vivant et plein d'échanges et n'hésitez pas donc pour les étudiants et doctorants on va remettre cette série de séminaires à l'année prochaine donc n'hésitez pas à nous suggérer des sujets ou des intervenants que vous souhaitez entendre voilà je pense qu'on peut se dire bon appétit et on pourrait remercier beaucoup encore François pour ce séminaire très très intéressant merci juste un tout tout petit dernier mot pour ceux qui pour vous dire que pour ceux qui sont intéressés par les startups notamment la SAT c'est vraiment c'est vraiment important de connaître parce que c'est en fait Ecosim et encore sous tutelle de la SAT de l'université Paris-Saclay donc oui et François je t'invite dans trois semaines si tu as le temps à participer et animer aussi avec nous cette interaction avec la SAT et la VRV évidemment si tu as le temps je te dirai je regarderai merci à tous au revoir merci de votre attention et merci de l'invitation au revoir au revoir